Alors moi c'est Aurélie, donc je suis spécialisée rongeur oiseau. Bonjour, je m'appelle Céline, je suis responsable chien-chat. Alors moi j'ai un cursus un petit peu différent des animaliers, j'ai fait un bac général et technologique STG. Pour ensuite passer un BTS MUC, management des unités commerciales. Après ça, je suis partie dans une enseigne d'animalerie. Et vu que j'ai vraiment adoré ce milieu-là, j'en ai profité grâce à l'enseigne de passer mon certificat de capacité d'aptitude domestique. Alors ma formation c'était le toilettage canin. Donc j'ai fait un CAP BEP toilettage. C'est un peu cliché mais par passion, forcément. Puisque depuis mon enfance, je baignais là-dedans. Et j'avais beau tester plusieurs milieux qui n'avaient rien à voir avec ce secteur, à chaque fois, il fallait que je revienne là-dedans. Donc j'ai compris que c'était ça qu'il fallait que je fasse. J'adore le contact avec les animaux, et aussi par rapport au contact client aussi. Déjà en respectant les protocoles, vu que maintenant il y a beaucoup beaucoup de normes, donc pour ça on est aidé, on a beaucoup de procédures à respecter. Donc après il y a beaucoup de choses, c'est du bon sens. Regarder si tout se passe bien, les observer dans leur comportement, de l'eau fraîche, de la nourriture saine, de qualité, s'en occuper avec passion et respect tout simplement. En animalerie, il faut toujours contrôler les animaux. Donc toujours le bien-être en priorité. Aller voir s'ils ont toujours à boire, si tout va bien. Et au niveau de la vente, ne pas vendre des animaux si on ne sent pas les clients. Donc bien leur expliquer les contraintes et les inconvénients. Plein de choses à apprendre. La morphologie du chien, du chat, le contact client. De s'accrocher parce que ce n'est pas si compliqué. À la base, s'il a un cursus comme moi, ce n'est pas perdu. Il faut faire comme moi, il faut se battre pour entrer dans ce secteur-là, ou au moins en tant que stagiaire, qui permet après de passer son certificat de capacité. S'ils adorent les animaux, qu'ils n'hésitent pas. En fait, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Faites vos études. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada